Salut ! Donc une petite vidéo, courte celle-là je pense, de précision sur la rencontre avec l'alien gris qui a eu lieu entre John Harold Levine et l'alien gris lors de la mission Apollo 17 sur la Lune. Et donc il disait qu'il y avait vu, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc bizarre puisqu'il y avait des empreintes qui n'étaient pas les leurs, qu'il n'avait pas fait eux-mêmes. Et d'ailleurs elles étaient plus petites que les empreintes de Moonboots que les astronautes étaient censés porter. Des empreintes de petits pieds on aurait dit, de plus petits pieds. Et donc comment était l'alien avec lequel il a eu le contact ? Donc il dit qu'il était un peu plus petit que lui. Donc là il nous reporte à la photographie et il s'avère que sur le site c'est payant en fait. Et donc je n'ai pas eu accès à la photographie pour l'instant. Mais je vous ai mis les coordonnées en dessous si jamais vous voulez. Donc les empreintes ressemblaient quand même à des empreintes de chaussures, on ne voyait pas des orteils. Donc lui il mesure à peu près 6 pieds, 2 et l'être, l'entité était un peu plus petite. Il était habillé d'une sorte de costume, mais pas comme une combinaison de cosmonautes énormes là. Non, quelque chose juste au corps. Et donc un morceau qu'il a bien détaillé dans son interview de la nuit du 29 au 30 sur Coast to Coast. Il semblerait que l'être par télépathie ait dit à John Levin, « Tu n'as pas besoin d'avoir ton costume sur la lune. » Et John était surpris par ça, il a dit « Si, si, nous on a besoin. Ce n'est pas une atmosphère que l'humain pourrait respirer. » Et l'être, le gris, lui a télépathiquement répondu « Ce n'est pas vrai. » « C'est faux. Tu n'as pas besoin de ton casque ici. » Il semblerait qu'il y ait une photographie d'un astronaute. Et en arrière-plan, il y a un chat, noir et blanc, qui marche là sur la lune. Il dit « Je sais que ça a l'air complètement fou. » Il semblerait qu'il avait été prévenu parmi ses mémoires. Il se rappelle que la NASA lui avait dit qu'il y avait ce chat et qu'il ne fallait surtout pas le toucher. Drôle d'histoire. Et qu'il avait été confronté pendant son travail à des manipulations génétiques. Il a été exposé pendant son travail à des manipulations génétiques de non-humains, ce qui serait une de leurs activités principales. Et donc, il est fort probable que ce chat ait pu être issu d'une abduction ici sur Terre et qu'il ait été manipulé génétiquement par les grilles de façon à s'adapter à la Lune. C'est une spéculation qui ne peut pas être prouvée. Il faut bien se rappeler que quoi que ce soit que les astronautes aient créé ou ramené, ils n'ont rien, ils ne gardent rien en leur possession. Tout est entre les mains de la NASA, qui elle-même est la fille, la petite fille centrale de la CIA depuis son origine. Vous avez donc des missions militaires au sein de l'univers de la NASA. Et il est probable que cette photo ait été une erreur. Mais ça pose la question de savoir ce que les grilles... Pourquoi est-ce que les grilles ne veulent pas d'humains là-haut ? Et si nous y retournons, tel que ça eut été annoncé la semaine dernière, donc fin octobre 2018, nous allions retourner sur la Lune. C'est l'administration Trump et la NASA. Et qu'ils veulent une base permanente sur la Lune. Et il y a aussi Poutine qui parle de ça, de mettre une base permanente sur la Lune ou des orbites, des bases en orbite. Et il semblerait que les conflits géopolitiques territoriaux que nous avons ici sur la Terre sont en train de se reporter dans l'espace. Encore ? Moi, je pense qu'ils viennent de l'espace, d'abord. Qu'on les a concrétisés par proxy en 3D ici. Et que finalement, maintenant, ils rebondissent. Mais bon, c'est un encart. Et ceci alors qu'en 1972, nous avons été donc avertis par un gris qui est donc sur la photo qu'on peut trouver sur son site. Et dans un prochain live stream. Par les gris, là. Et qu'ils nous ont avertis, donc qu'ils ne voulaient pas de nous, là-haut. Ne revenez pas. Ce qui bâtit un autre contexte aux missions Apollo 17, non, en fait, 18, 19 et 20, dont elle avait dit que les équipages de la 18 et 19 ne sont jamais revenus. Qu'est-ce que la NASA, la CIA, a pensé pouvoir accomplir en retournant sur la Lune, alors qu'ils en avaient été avertis avertis de ne pas le faire, que John Lavin a une expérience personnelle sur l'Apollo 18, que la 19 a été un fiasco total dont personne n'est revenu. Et ensuite, l'Apollo 20, qui est complexe et extraordinaire. Et donc, vous pouvez voir quelques photographies sur le site earthfile.com Et donc, il y a toujours ce problème de l'authenticité des preuves. Et donc, elle se rappelle des échanges qu'il a eus avec Pete McGiven et qui lui parlent d'une fois où il avait l'Azelblad, l'appareil photo, et qu'il y a eu un objet cylindrique. Et il se rappelle en avoir pris des photos tout en en parlant à la NASA, au contact radio. Et lorsque, de retour à la base, sur Terre, il a demandé à voir ces photos. La personne qui était en charge lui a dit « Désolé, monsieur, mais vous n'avez pas le besoin de savoir l'accréditation secret défense suffisante. » En fait. Et même des fois, si vous avez l'accréditation suffisante, il y a des sujets qui restent encore tellement secrets que vous devez avoir spécialement besoin de savoir ce dont il s'agit pour votre mission en cours, pour être mis au courant de ces sujets. Sinon, même, ils ne sont même pas déclarés, on veut dire. Et le docteur Stephen Greer parle aussi des projets qui ne sont même pas déclarés comme existants. Ils ne sont même pas reconnus. Donc, même si vous arrivez avec le nom du projet, le gars dit « Oh non, il n'est pas reconnu. On n'a pas fait ça. » Voilà. À quel point on en est. Et donc là, Pete McGeeven qui a pris ses photos de ce ROD, ce ROD, qui avait pris ses photos et qui voulait les voir, était vraiment en rage. Il a vraiment tout fait pour essayer de les voir et même perdu. Donc, c'est à propos de la preuve que ces missions Apollo étaient observées. Ce qui est logique après. On sait qu'ils ont une technologie supérieure. Quand on arrive, ils nous disent « On ne veut pas de vous repartez. Ne revenez plus. » Et c'est évident qu'ils vont suivre et qu'ils suivaient déjà auparavant sûrement. Donc, la question suivante est de nouveau à propos du besoin du casque et du fait que le Hiti lui avait dit « Non, tu n'as pas besoin de casque. » Donc, a priori, il y a effectivement, comme le disait John Lear, une atmosphère sur Terre. Pas aussi dense que la terrestre, mais il y a une atmosphère. Il faut aussi revoir la notion de pesanteur qu'on en a sur la Lune. Elle n'est pas d'un sixième. Elle serait de 60 %. Et de même pour la photo avec le chat, comment est-ce que c'est possible d'avoir un chat terrestre qui se balade sur la Lune ? Eh bien, même si on n'arrive pas à comprendre, il faut savoir que cette photo, elle est vraie. Mais bon, par contre, on peut comprendre qu'il soit là-haut et qu'il respire, puisqu'a priori, le Hiti disait aussi à Lavigne qu'il n'avait pas besoin de casque. Je me demande si on peut fumer sur la Lune. Et donc, il est aussi possible qu'une partie des abductions aille pour but de faire des expériences afin de rendre compatible la vie humaine avec l'atmosphère lunaire et que parmi toutes les expérimentations génétiques, le chat fait partie de celle-là. En fait, c'est assez logique puisque la Lune c'est du fromage, il y a sûrement des souris. Et donc, s'il y a des souris, eh bien... Bon, excusez-moi. Bon, puis elle reprend sur le fait qu'il y a de la vie partout et que peut-être qu'au départ, le gouvernement a effectivement craint un effet de panique sur la population. Mais il est de fait aujourd'hui que ce ne serait pas le cas, que de toute manière, le fait d'être instruit de la chose ne peut nous rendre que plus forts et moins bernables. Mais encore, je ne pense pas que le gouvernement soit si bien disposé à notre égard pour garder la possibilité du projet Bluebeam qui, je le rappelle, fait intervenir en effet de guerre contre des Etis qui va pousser le peuple à se réfugier auprès de l'armée terrienne et donc par la suite sera obligé d'y être complètement affilié à ses règles martiales et de contrôle. Ils auront donc créé un ennemi imaginaire par le biais de lasers, par le biais d'engins de soucoupes volantes rétro-ingénierées, raison pour laquelle aussi ils ne vont pas nous montrer toutes leurs soucoupes volantes terriennes de l'armée parce qu'ils doivent garder ça comme si elles appartenaient à une autre espèce cosmique, spatiale, des Etis, des extraterrestres. et entre ça et le contrôle mental qu'ils peuvent avoir, leur maîtrise des hologrammes, le projet Bluebeam pourrait avoir beaucoup de succès. Et ça pourrait aussi leur permettre de détruire des points de résistance qu'ils veulent détruire en faisant faire soi-disant par les extraterrestres alors que c'est eux qui se disent là on a un problème petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur pour leur plan d'après. Ils n'aiment pas les centres de réflexion qu'ils ne maîtrisent pas. Bon, on va reprendre. Et donc à propos de cette mission où ils ont peut-être ramené cette entité alien dont je parlais qui était dans ce vaisseau de 3 miles de long, cette entité qui était encore donc en vie et donc a priori aux commandes d'une sorte d'arche. Donc, malgré le fait que John Lavin est le premier à dire qu'il ne peut pas établir de preuves factuelles concrètes, Linda dit qu'au bout de 7h30 d'interview avec cet ancien astronaute au papier officiel, tous ses souvenirs des photos, des vidéos qui sont prises en car, nous, les autres, confirmations qu'on a par John Lear, par d'autres personnes à propos, en tout cas, par exemple, des conditions lunaires, des caractéristiques lunaires. Toutes les observations qu'on a aujourd'hui de Bruce Seas Hall, c'est donc ce astronome québécois qui nous montre des cités, des constructions, des structures, qui nous montrent des ovnis, des ovnis ronds, des ovnis qui sont comme des poulpes, dans un flou qui nous montrent des couleurs, qui prend des photos par rayon X aussi, qui détaillent. Crow 7777 qui montre qu'il y a un effet de vague holographique qu'on peut voir régulièrement et pas que lui, il y a plus de 17 youtubeurs qui ont pris cette vague lunaire en photo, en vidéo. Il dit que les fuites qu'il y a eu sur Internet proviennent de son travail. Est-ce que c'est un chapeau blanc ? Est-ce que c'est une tentative de disclosure gouvernementale très dirigée mais goutte par goutte ? Serait-ce une stratégie d'une race opposée à ces aliens et qui décide de nuire à leur plan qui compte énormément sur le secret, le plan originel ? Ça, c'est un petit encart de ma part. On récolte toutes les preuves possibles, elle les récolte et elle cherche même des preuves comme quoi une des histoires qu'elle rapporte ne serait pas vraie. Et voilà, c'est la fin de sa partie question. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon courage à très bientôt. Salut ! Oui !